Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment installer le mode Underall sur Skyrim mais surtout le plus important traduire en français. Donc pour commencer il vous faut le jeu de base, le mode ne fonctionne pas sur la version de la spéciale édition car il n'y a pour l'instant pas de patch officiel venant des développeurs du jeu. Il est en anglais, en allemand, en chinois, en gros il y a tout sauf le français quoi. Donc dans le magasin pour installer le jeu vous tapez Underall, entrer et il est donc ici Underall Forgotten Stories, vous cliquez dessus, ensuite pour traduire le jeu en français vous allez sur le site la confrérie des traducteurs vous inquiétez pas tout est dans la description tous les liens seront en bas et donc vous avez donc ici le patch à installer donc vous téléchargez le mode. Une fois téléchargé vous aurez ça sous fichier WinRAR donc pareil il vous faut le logiciel WinRAR dans la description. Vous l'ouvrez et vous remplacez, vous lisez moi il vous explique hein, vous remplacez tous les fichiers du data, vous les remplacez. voilà installer le jeu via Steam. Vous pouvez le faire avec Mord Organizer mais vous pouvez le faire aussi manuellement. Donc si nous allons, on va aller dans les fichiers du jeu. Donc voilà, dans le fichier d'installation de Skyrim là où vous avez installé votre jeu. Ne vous inquiétez pas, pas besoin des DLC Dragonborn, Dawnguard et compagnie. juste le jeu de base. Si vous avez le jeu de base, c'est très bien ça marche. Donc vous pouvez le voir, vous avez le fichier data. Comme dans notre fichier rare ici. Vous ouvrez l'interface, vous prenez le fichier, ces deux fichiers que vous mettez dedans. Et pareil pour les autres, le strings, le texture, vous remplacez donc tous les fichiers dans les bons dossiers. Et ces deux là, ici, et on sera bon. Ensuite, vous allez sur Steam, vous aurez donc votre jeu dans la liste. Vous cliquez sur Jouer. Une fois dans le launcher, vous allez dans Settings, Others, l'onglet. Et vous cliquez sur Underall.ini. Et là, dans la case qui apparaît, sur la ligne S-Langage, vous mettez en majuscule French. N'oubliez pas de sauvegarder vos settings, Save Settings. Et vous pouvez lancer votre jeu. Vous pouvez le lancer, il sera en français. Et cette manipulation de mettre en French, c'est à chaque fois, avant de lancer le jeu, vous êtes obligé de refaire à chaque fois la manipulation. Vu que c'est un patch, c'est pas un patch définitif, pour l'instant, on n'a pas le choix. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, le jeu est en français. Donc quasiment tout est traduit, vraiment quasiment tout. Il ne reste que quelques livres, apparemment c'est marqué dans le patch note. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. A bientôt l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...